Bien, vous avez quelque chose de particulier à dire ? Allez-y. Merci, M. le Président. M. les Assesseurs. Bon, avant que vous ne commenciez, là, on n'est pas à la phase des plaidoiries et des réquisitions. Parce que j'ai dû, on a dû comprendre ça à certains moments. Donc, il faut que tout le monde comprenne que si on se met à répéter les mêmes choses, le tribunal peut arrêter n'importe qui et à n'importe quel moment. Là, c'est pour toutes les parties. Est-ce qu'on ne va pas se mettre à répéter les mêmes choses ? Allez-y. Merci, M. le Président. M. le Président, nous prenons la parole. Est-ce que plusieurs choses vous ont été dites depuis hier ? Des intentions ont été prêtées au parquet. On nous a fait dire ce que nous n'avons pas écrit. On nous a fait dire ce que nous n'avons pas écrit. Je voudrais ici, M. le Président, revenir sur un certain nombre d'éléments et pour la gouverne du tribunal. Mais avant, grande a été ma surprise hier d'apprendre de certains conseils des accusés ou plutôt d'entendre certains conseils des accusés prêter à votre tribunal des intentions qui sont loin de vous. et d'aucuns sont allés jusqu'à menacer de boycotter les audiences au cas où votre tribunal accéderait à la demande de requalification sollicité par le parquet. Plus loin, certains se sont livrés à un exercice de chantage. M. le Président, M. les Assesseurs, toutes les parties à cette audience sont demanderaisses de justice. Et il y a une disposition phare qui vous est essentiellement propre. Côté ministère public, nous la respectons rigoureusement. Malheureusement, ce sont vos prérogatives contenues dans l'article 400 du Code de procédure pénal. Chers Présidents, au début de ce procès, j'avais pris la parole pour vous dire que on peut dire que c'est le droit, tout ce qu'on veut, sans vexer, sans offenser. Hier, on est allé jusqu'à remettre en cause nos différentes formations, dire que nous ne faisons pas du poids. merci à ces orphèvres du droit, merci à ces techniciens. Nous répondrons nullement à ces provocations. Nous avons suivi des procès où, dans une entente parfaite, on s'accorde à s'attaquer de manière outrancière aux procureurs de la République, aux représentants du ministère public de manière générale. Nous en sommes préparés. Rien, je dis bien rien, ne nous déroutera de notre trajectoire. Monsieur le Président, distingués assesseurs, dénier au ministère public qu'il peut poursuivre à charge et à décharge ne peut émaner que de la volonté de médisance. Sinon, c'est connu que tout parquet poursuit à charge et à décharge. Au nom de quoi, peut-on penser que le nôtre ne pourrait poursuivre qu'à charge ? On craint quoi ? Qu'est-ce qu'on veut cacher ? J'ai entendu, Monsieur le Président, dire qu'au cas où la demande de requalification serait acceptée par votre juridiction que le débat seraient repris à zéro. Bon Dieu. Bon Dieu. Les différentes phases du procès pénal sont connues par tous tous les professionnels. Je ne m'attarderai pas dessus pour schématiser ce qui vous a été dit. Depuis hier jusqu'à cet après-midi, tous les intervenants s'accordent s'accordent à dire pour vous demander in fine de rejeter purement et simplement la demande du parquet et s'accordent à dire qu'il y a autorité de choses jugées par rapport à l'arrêt de la Cour, de la championnat de la Cour suprême, l'arrêt numéro 06 du 25 juin 2019 qui selon eux est irrevocable. Donc la question de requalification ne peut plus être discutée devant vous. Ensuite, cher Président, ils ont parlé de l'inapplicabilité du traité de Rome en droit interne. Nous en parlerons en mettant un focus sur l'article 703 du Code de procédure pénale. Le point 3 ils ont évoqué l'incompétence de votre juridiction au profit de la Cour pénale internationale en cas de requalification. Pour vous donner la position contraire, nous ferons usage des dispositions des articles 724-725 qui renvoient aux dispositions de l'article 54 du Code de procédure pénale qui traite de la compétence des parquets. Aussi, ils vous ont entretenu par rapport à la non-retroactivité de la loi pénale de fond. Ils estiment que la loi de 2016 n'est pas applicable en l'espèce parce qu'au moment des faits, ce n'était pas ce texte législatif qui était en vigueur. Monsieur le Président, nous vous entretiendrons suivant un argument légal, l'article 6 du Code de procédure pénale, du Code pénal, j'allais dire, pour vous démontrer tout le contraire. Un des intervenants côté défense, Monsieur le Président, vous a dit que la détention de l'accusé, Monsieur Marcel Guilavogui, serait arbitraire. Monsieur le Président, à notre avis ministère public, l'article 288 du Code de procédure pénale règle définitivement cette question de détention. On l'avait dit ici il y a un peu longtemps, mais je pense que les gens ont dû oublier. C'est pour ça que la question a été remise en débat ici. Monsieur le Président, on finira par les infractions de crimes contre l'humanité et de responsabilité de commandement pour réitérer nos réquisitions contenues dans l'écrit qui vous a été déposé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués assesseurs, tout le développement hier matin a porté sur la question d'autorité de la chose jugée. Tous les conseils se sont accordés à dire que le parquet n'était pas fondé à solliciter la réqualification des faits en crimes contre l'humanité et responsabilité des supérieurs hiérarchiques, motif pris de ce que l'ordonnance de nos lieux partiels au renvoi devant le tribunal criminel de Dixine qui avait été entreprise par le pôle des justes d'instruction avait fait l'objet d'appel. La Chambre de contrôle de l'instruction avait confirmé effectivement la dite ordonnance contre ce taré. Il y a eu pourvoi et la Chambre pénale de la Cour suprême a rendu le 25 juin 2019 un arrêt. C'est l'arrêt numéro 6 qui de facto a confirmé l'arrêt de la Chambre de contrôle de l'instruction. Monsieur le Président, je voudrais en ce moment faire une distinction ou rappeler les différentes phases de procès pénal. Il y a bien entendu la phase de l'instruction préparatoire et la phase de l'instruction définitive. L'arrêt dont on parle s'était prononcé en phase d'instruction préparatoire. J'insiste en phase d'instruction préparatoire. La question qui faille se poser, est-ce que cet arrêt peut vous empêcher vous, juge du fond, vous, qui examinait le dossier en phase d'instruction définitive, est-ce que ce taré peut vous empêcher de requalifier au cas où cette question serait posée ? Monsieur le Président, la réponse est non. Votre tribunal est saisi de faits et de personnes. Elle n'est pas saisie de qualification. Votre juridiction n'est pas saisie de qualification. Rien sur le plan légal ne vous empêche de restituer au fait leur véritable qualification. Vous le faites à longueur de journée, Monsieur le Président, les juridictions l'en font à longueur de journée. à quel moment peut intervenir cette requalification-là ? Elle se fait à deux niveaux. Au cours de débats, possibilités et offertes pour les partis que nous sommes, comme nous l'avons fait maintenant, à solliciter de votre tribunal la requalification des faits ou bien lors de nos réquisitions définitives. C'est un choix qui nous est donné, c'est une latitude que nous avons de le faire soit pendant les débats ou bien nous attendons complètement lors de nos réquisitions définitives. Et le choix, nous l'avons opéré, nous l'avons fait parce que pour nous, votre juridiction a interrogé les accuser par rapport à ces faits-là. Ensuite, on a procédé à l'audition des différentes parties civiles. Également, votre tribunal a procédé à la déposition de témoins. Juste après la déposition de témoins, on a projeté les éléments audio et vidéo qui se trouvaient dans le dossier. Les différentes déclarations ou les différentes réponses que les accusés ont données sont conseillées dans le primitif. et nous en avons pris note. Ce sont ces différentes ce sont ces différentes réponses que nous avons agencées et les différentes déclarations des partis civils également, les différentes dépositions de témoins en suce de ce que nous avons écouté et vu ensemble ici. Voici ce qui a fondé, M. le Président. notre démarche. Je rappelle encore que le juge du fond, c'est vous. Votre tribunal, encore une fois, n'est pas saisi de qualification, il est saisi de fait et de personne. Donc, M. le Président, l'arrêt dont on parle, je reviens encore une fois pour vous dire qu'il ne tranche pas définitivement cette question de qualification devant vous. C'était une autre phase, c'était à la phase de l'instruction préparatoire que ce taré est intervenu et non à la phase de l'instruction définitive. La phase de l'instruction définitive a commencé devant vous ici. C'est vous qui avez identifié les accusés, c'est vous qui avez notifié les charges et ainsi de suite, M. le Président. Donc, nous estimons que nous sommes bien fondés à vous demander la réqualification. Ensuite, le développement que mes collègues vont faire vous indiqueront davantage le bien fondé de la dommage entreprise par le parquet. Pour le moment, je vous remercie, M. le Président, M. les Assesseurs. Merci, M. le Président. Merci également, honorables Assesseurs. M. le Président, nous avons suivi avec intérêt les répliques de la défense en général par rapport à la demande de requalification soumise à vos tribunals. M. le Président, avant de développer, de démonter point par point les moyens invoqués pour soutenir ces répliques, M. le Président, il faudrait obligatoirement placer la question de requalification dans son contexte, M. le Président. C'est extrêmement important. Est-ce que votre tribunal, M. le Président, est compétent à requalifier les faits ? Première préoccupation, M. le Président. Deuxième préoccupation, est-ce que votre tribunal, M. le Président, a une autorité juridictionnelle plus supérieure à laquelle vous êtes ligné pour dire que vous n'avez plus ou que vous perdez ce droit ? C'est deux préoccupations importantes, M. le Président, qu'il faille, M. le Président, évacuer tout à l'heure. Sur le premier point, M. le Président, mon éminent confrère vient de vous développer en vous disant que vous êtes une juridiction de jugement et votre juridiction devant laquelle l'instruction définitive se fait. Ce n'est un débat pour personne et c'est un principe général de droit. Quand votre tribunal est saisi par une autorité sur la voie, l'instruction de M. le Président se mène devant vous et vous avez la plénitude de donner au fait leur véritable qualification, M. le Président. Vous n'êtes pas lié par l'ordonnance les faits qui vous sont soumis par l'ordonnance de la voie. Vous n'êtes pas lié à ces faits, M. le Président, bien lors que vous êtes saisi des faits et non de la qualification. On veut vous opposer, M. le Président, cet arrêt de la Cour suprême. On le sait que la Cour suprême est la juridiction supérieure, M. le Président. Mais, dans le cas d'espèce, est-ce que ce carré vous empêche de réqualifier les faits bien lors que l'instruction des victimes se mène devant vous, M. le Président ? Je... À la réponse à cette question, M. le Président, je voudrais vous dire que votre juridiction, M. le Président, vous, juge pénal, vous avez le pouvoir souverain, vous disposez du pouvoir souverain de réqualifier et vous n'avez pas d'autorité supérieure, même juridictionnelle, en la matière. L'arrêt de la Cour suprême ne vous empêche pas à requalifier les faits, M. le Président. J'ai tenu, M. le Président, à placer cette question qui est soumise à votre tribunal dans son contexte et vous dire que vous êtes dans la plénitude de vos compétences de requalifier les faits et que le parquet est dans ses pleins droits et en cette phase de la procédure de soumettre à votre tribunal la question de requalification. Mon confrère vient de le développer. Quelles sont les phases pendant lesquelles on peut solliciter la requalification, M. le Président ? Également, nous avons suivi avec intérêt cette question, une question qui a été soulevée ici et vous demandant sur la base de cette question de rejeter ces réquisitions du ministère public. M. le Président, c'est quelle question ? On veut parler de la convention, le traité de Rome, le statut de Rome pour dire que ce statut n'est pas applicable au droit pénal ou à l'arsenal repressif de notre pays, M. le Président. D'abord, je voudrais lever une équivoque puisque de l'autre côté, ils sont en train de confondre la convention en droit international et public et la convention en droit privé, M. le Président. C'est pourquoi je vous renvoie, M. le Président, à la lecture de l'article 1 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1962 qui définit le traité, M. le Président, qui dit que le traité s'entend d'un accord passé entre États qu'il soit consigné dans un document connexe et quelle que soit la dénomination particulière, soit on peut appeler traité, on peut appeler convention, on peut appeler protocole, on peut appeler statut, M. le Président. Alors, dans ce cas d'espèce, c'est la convention de Rome, c'est cette convention qui nous intéresse dans ce dossier. premier élément, M. le Président. Deuxième élément, à quel moment cette convention est applicable aux droits internes ? Parce que c'est ce que la défense est en train d'exister à votre tribunal pour dire que cette convention ne lie pas la Guinée, M. le Président. M. le Président, il est clairement dit et en droit public international qu'il y a une suprématie du droit international sur le droit interne. Ce n'est secret pour personne et, M. le Président, ce principe même est consacré par les textes nationaux. Lorsqu'on dit que les traités et accords internationaux ratifiés ont dès leur ratification une autorité suprême à celle des droits nationales, M. le Président, quand un État parti dépose les instruments de ratification, immédiatement, sont accords de traité et applicables à l'État parti, M. le Président. Alors, faisant un rapprochement entre les événements du 28 septembre, les infractions commises en 2009, le statut de Rome ratifié par la Guinée le 14 juillet 2003, M. le Président, antérieur au fait, n'est-ce pas, et la ratification est antérieure à la commission de ces infractions et par Icourcien, M. le Président, le statut de Rome s'applique à la Guinée partie à la convention de Rome, M. le Président. Et, pour également soutenir, M. le Président, dans notre code de procédure pénale, je vous renvoie à l'application des dispositions de l'article 73, 703, qui tète la question, M. le Président, pour l'application du statut de la Cour pénale internationale du 18 juillet 1998, ratifiée le 14 juillet 2003, la République de Guinée participe à la repression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le Président, M. le Président, par le Président, par le Président, par le Président-Titre. Cette disposition expresse du code de procédure pénale règle la question, M. le Président. Cela veut dire que dès lors que la Guinée a ratifié le statut de Rome, les dispositions contenues dans ce statut sont immédiatement applicables à la Guinée, M. le Président. Et plus loin, nous avons vu que ces dispositions de statut de Rome ont été internalisées dans notre arsenal pénal, M. le Président. On peut vous dire que vous ne pouvez pas appliquer le statut de Rome au fait commis le 28 septembre 2009 à la réponse du ministère public qui vous dit non, M. le Président, dit que ce moyen est infondé, M. le Président. Votre tribunal peut bel et bien appliquer ce statut. M. le Président, également, sur la même question, sur la même question, M. le Président, l'article 724, du même code, l'article 724 du code de processus pénal, également, traite la question. Et cet article dispose les crimes contre l'humanité, de génocide, les crimes de délit et délit de guerre. Les crimes d'agression sont poursuivis, instruits, jugés selon les règles du Président-Côte, sous réserve des dispositions de sous-titrage, M. le Président. Est-ce qu'on peut vous enlever ce droit, M. le Président, par rapport à votre compétence, puisque ça a été également débattu ici ? Je tombais de nuit quand j'entendais la dépense unanime dire que votre criminal est incompétent à connaître cette affaire et lorsque vous vous réqualifiez les faits, vous n'êtes plus compétent, il va falloir créer une autre juridiction pour connaître cette affaire, M. le Président. Je tombais de nuit dès lors que les dispositions de l'article 378 même vous confèrent ce pouvoir dès lors que les faits poursuivis devant vous sont des faits criminels. Et mieux, l'article 723 vient renforcer également votre compétence pour connaître cette affaire. M. le Président, également ce moyen invoqué doit tomber. ce moyen doit tomber puisque, M. le Président, il n'est fondé par aucun élément légal. Au contexte de loi, M. le Président, vous retirez sur ce droit, vous faites obligation de ne pas connaître les infractions que nous avons visées dans nos réquisitions de requalification, M. le Président. Également, M. le Président, la défense a également soulevé la question de la non-rétroactivité. Nous savons tous, nous avons fait des coups de droit, nous savons, M. le Président, que la loi pénale n'a pas d'effet rétroactif sauf disposition exprès, M. le Président. On vous a envoyé dans la jurisprudence, M. le Président. La défense vous a envoyé dans la jurisprudence. On parle de jurisprudence et de doctrine, M. le Président, c'est lorsque la loi est obscur. Mais, la loi est très claire. On nous envoie dans les jurisprudences, on nous envoie dans les doctrines, M. le Président. Cette question est réglée, M. le Président, par la ratification par la Guinée du statut de Rome le 14 juillet 2003, M. le Président. Cela vous permet, vous donne pleine compétence à juger et à donner, à restituer aux faits soumis à votre tribunal leur véritable qualification, M. le Président. Pour finir, M. le Président, nous vous savons très connaît au texte de loi. Nous vous savons très légaliste. Nous vous savons également, M. le Président, que vous ne l'êtes pas une personne qui peut être influencée par des moyens, par des moyens, M. le Président, qui candent au respect de la légalité. C'est pourquoi, M. le Président, nous vous demandons très respectueusement de respecter le principe de la légalité criminelle. Le principe de la légalité criminelle, M. le Président, en vertu de ce principe, vous confère la pleine compétence de réqualifier les faits. Et en vertu de ce principe de légalité criminelle, M. le Président, vous n'avez aucune autorité supérieure qui peut vous enlever cette compétence comme le font croire les avocats de la défense pour dire que ce taré de la Cour suprême vous interdit alors de réqualifier les faits devant ce tribunal, M. le Président. C'est pourquoi nous vous demandons très respectueusement à travers ces moyens de réplique que nous venons de soumettre à votre tribunal. Nous vous demandons très respectueusement de baler les nerfs au vert de main et de rejeter plus ou moins et simplement ces moyens soutenus par la défense et faire droit à nos réquisitions, à nos réquisitions, M. le Président. En le faisant, vous aurez l'ondition du juge. Je vous remercie. Merci. 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 Merci, M. le Président. Haudrables assesseurs. À la suite de mes éminents collègues, je vais donc continuer à développer notre réaction par rapport à tout ce qui a été dit depuis hier. M. le Président, vous comprendrez que nous ne serons pas long parce que la vérité, elle n'est pas difficile à dire. Et puisque vous êtes des hommes avertis, ce que nous disons n'est que l'expression de la vérité. nous n'avons rien inventé, M. le Président. Tout ce que nous avons mis dans notre réquisition vient des débats que vous avez bien voulu instaurer ici dans cette salle. Nous ne sommes pas allés loin. Nous sommes partis des déclarations faites par les accusés ici dans cette salle. Les déclarations faites par les témoins mais aussi par les partis civils. Et bien avant, comme on l'a si bien dit, il y a des pièces qui sont versées au reçu de la procédure qui attestent qu'effectivement qu'il y a matière à réqualification. Et nous restons convaincus que vous allez aller à cette réqualification parce qu'ils l'ont rappelé tout à l'heure, le tribunal n'est pas saisi d'une qualification juridique. Le tribunal est saisi des faits auxquels il a l'obligation de donner une qualification juridique. Monsieur le Président, hier, il a été dit ici que l'accusé Marcel est en détention arbitraire. Tout de suite, mon éminent collègue l'a rappelé, c'est l'article 288. Lorsque vous lisez l'analyse 2 de cet article, il est dit clairement le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution devant la réduction du jugement. L'accusé Marcel Guilavogui a été placé sous mandat de dépôt au niveau du cabinet d'instruction. C'était le 18 juin 2010 et il est resté en détention jusqu'à ce que le pôle de juge d'instruction a rendu son ordence de renvoi des non-lieux partiels de requalification de renvoi devant votre tribunal. Il doit donc conserver son statut de détenu jusqu'à ce que vous puissiez prendre votre décision. Monsieur le Président, on va vous parler un peu de l'infraction des crimes contre l'humanité. On n'a pas voulu trop s'étendre là-dessus dans nos réquisitions de requalification parce qu'on s'était dit qu'on a en face de nous des hommes de droit qui comprennent facilement les choses. Mais nous sommes à une phase où on est obligé, Monsieur le Président, d'en parler un tout petit peu pour qu'il comprenne que ce n'est pas de façon ex nihilo qu'on vous a demandé la requalification. Tout le monde sait, Monsieur le Président, que tous les éléments objectifs qui ont été récoltés au cours de ce débat-là, tous ces éléments-là vont vers la requalification des faits pour crimes contre l'humanité. Et cette infraction, Monsieur le Président, pour la comprendre, deux éléments seulement, un élément objectif et un élément intentionnel. L'élément objectif, c'est l'attaque généralisée et systématique dirigée contre qui ? Contre une population civile. Monsieur le Président, le 28 septembre 2009, qui ne peut pas dire que c'était la population civile qui était au SAC ? Une population civile, Monsieur le Président, qui s'est rendue dans un endroit fermé, qui a voulu simplement exprimer son opinion par rapport à la situation politique de son pays. Cette population civile-là, Monsieur le Président, a été massacrée. Massacrée par qui ? Par les hommes de la garde présidentielle, par la police, par la gendarmerie et par les militants qui ont été représentés à cet effet. On n'a pas voulu, encore une fois, s'étendre là-dessus. Monsieur le Président, dans cette salle, vous avez vu des femmes qui ont été violées, qui sont venues pleurer ici. Monsieur le Président, quand on est avocat, on ne doit pas épouser une cause. On doit plutôt défendre son client selon les arguments du droit. Mais Monsieur le Président, on a compris qu'il n'y a aucune fibre compassionnelle pour ces victimes qui ont défilé ici et qui ont pleuré. Ces faits n'ont autre qualification pour tout juriste averti que des faits de crime contre l'humanité. C'est une évidence et nous savons, Monsieur le Président, parce que nous vous connaissons individuellement, on a eu déjà la chance de requérir devant vous au sein d'autres prétoires. Nous savons que vous êtes collés à la loi, vous êtes légalistes, vous irez inéluctablement vers cette qualification sollicitée par le parquet. Le deuxième élément, c'est l'élément intentionnel. La loi dit qu'il suffit que celui-là qui est en train de perpétrer ce massacre-là est connaissance qu'effectivement qu'il est en train de massacrer une population civile. Ces gens qui ont pris les armes à la présidence, les militaires qui sont venus, les policiers qui étaient là, les gens qui étaient là, qui étaient armés, Monsieur le Président, qui sont venus avec des armes, est-ce que ces gens ne savaient pas qu'il s'agissait d'une population civile non armée ? Est-ce que cette intention-là n'était pas nourrie dans leur esprit en venant ? Monsieur le Président, je l'ai dit, on n'a pas voulu anticiper, mais on nous oblige d'anticiper nos réquisitions. Ce qui est évident, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, tout ce que nous avons eu à dire dans nos réquisitions écrites, on n'a rien inventé. Il s'agit des faits réels, des faits qui ont été dits dans cette salle. Et bien avant, Monsieur le Président, il y a des éléments au dossier. Par rapport à la responsabilité de commandement, il y a aussi deux éléments seulement, Monsieur le Président, deux éléments, les conditions préalables, deux éléments. Il y a ce qu'on appelle la relation de supériorité hiérarchique. La relation de supériorité hiérarchique. Dès qu'il y a un lien direct entre le chef hiérarchique ou le chef militaire avec le suborné qui a commis l'infraction, il y a ce qu'on appelle la responsabilité de commandement. Deuxième élément, il faut que l'infraction soit commise partie par le subordonné. Ces deux conditions préalables suffisent pour qu'on parle de responsabilité de commandement. Faisons ensemble une analyse des faits qui ont été perpétrés. Ceux-là qui sont assis dans le box des accusés ne sont tous pas des chefs militaires, ne sont tous pas des chefs hiérarchiques à ceux-là qui sont allés par le côté de ces faits au stade. Et la loi dit de ne pas se leurrer quand on parle de commandement. Ce n'est pas seulement le premier chef qu'il faut voir, même le dernier qui a un peloton, même celui qui commande deux soldats et qu'on dit comme étant un chef militaire. Il faut que cela soit compris. Tous ceux-là qui sont assis dans le box des accusés, monsieur le président, chacun d'eux, individuellement pris, a eu au moins à commander deux personnes. Ça suffit pour que nous puissions les mettre tous dans le même sac. C'est ce qui sera fait. C'est ce qui sera fait. Chacun d'eux, individuellement pris, est responsable de ce qui est arrivé. Chacun a fait quelque chose, monsieur le président. Nous se le parlons. C'est évident, comme je l'ai dit, il y a bel et bien crié contre l'humanité et il y a la responsabilité de commandement. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada